Le bilan il est globalement positif comme aurait dit un certain Georges Marchais à une époque révolue mais il y a aussi des points à consolider, à solidifier dans ce bilan. J'ai lu le bilan financier effectivement qui a été communiqué par la DNCG et il y a quand même ce chiffre du résultat d'exploitation qui se dégrade. Donc ça en gros c'est quand on enlève la recette des transferts on s'aperçoit qu'il y a un énorme trou de 380 millions quand même Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Est-ce que du coup la très bonne vente sur cet exercice 2015-2016 des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur le Mercato c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt de comptes qui sont plombés et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi peut-être que là vous allez pouvoir nous donner des réponses sur nos clubs de Ligue 1 et c'est un chiffre qui s'aggrave par rapport à l'exercice précédent. Vous avez raison, donc les comptes sont équilibrés grâce aux produits de cession, aux produits de transfert. La principale source de revenus. Parce qu'en effet le résultat d'exploitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges, il est négatif de 380 millions, il s'est aggravé et les comptes sont équilibrés par ce qu'on appelle le résultat exceptionnel, c'est-à-dire les produits des transferts des joueurs. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'exploitation, sur les fondamentaux économiques du football, les charges et les produits. Qu'est-ce qui plombe autant nos clubs en fait aujourd'hui ? C'est très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de produits et trop de charges. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que les produits ? Alors les produits, c'est le chiffre d'affaires, donc les chiffres d'affaires, il y a 3 poches de chiffre d'affaires, 3 revenus qui sont les droits télé, le sponsoring, la billetterie. Les droits télé, à partir de la saison 16-17, ils vont augmenter de 20%. Mais on est encore loin effectivement de ce que font les Anglais qui sont très très loin, mais aussi les Espagnols ou les Allemands, donc les droits télé. Donc tout est dans tout et inversement. Il faut améliorer le produit, le spectacle, les joueurs, les stars, les stades, pour que les droits télé... C'est un cercle vertueux à créer. C'est un cercle vertueux à créer pour que les diffuseurs n'aient pas payé plus sur les droits télé. Je termine le sponsoring. Mais juste un peu sur les droits télé, est-ce qu'on peut les remettre en cause et les renégocier plus tôt que prévu, justement ? Est-ce que c'est prévu ? Non, c'est l'appel d'offres ? Non, aujourd'hui on a le cycle, donc on est sur le cycle 2016-2020, avec nos deux diffuseurs Canal Plus et Biine, donc ensuite il y aura le cycle 2020-2024 ou 2023 d'ailleurs, parce que la durée c'est nous qui la fixons, et on lancera l'appel d'offres quand le bon moment sera venu. Et vous essaieriez quoi alors ? Quand le bon moment... Il y a deux questions à la fois. 2018 ou pas ? Non, le bon moment c'est quand vous avez à la fois l'attractivité du produit qui est encore améliorée par rapport à aujourd'hui, donc il faut qu'on travaille sur les fondamentaux, sur le cercle vertueux, pour reprendre ce que disait Daniel tout à l'heure, pour que le produit soit encore meilleur, que les investisseurs continuent à arriver, que Franck McCourt mette l'argent qu'il a dit qu'il mettrait à l'OM, que Lopez à Lille aussi fasse grandir cette équipe, on va voir ce que va être le mercato de juin, donc voilà, que les clubs français soient performants l'an prochain aussi en Champions League et en Europa League, donc là, une bonne saison de plus permettra, une bonne saison de plus, pourquoi pas, une bonne saison de plus sera... Oui, début 2018 ça me paraît bien, c'est à l'hiver que ça se passe en Lille. Alors Daniel, c'est Daniel qui décide la date. Ce n'est pas vous qui déciderez. Non, mais... Cela dit, sérieusement, la deadline... Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé. La deadline c'est 2019 sinon, de toute façon. La deadline c'est un an avant la fin de France. D'accord, j'ai jamais vu si... Il faut que le diffuseur se prépare quand même. Il faut... Je pense qu'une année c'est bien pour se préparer, donc l'attractivité du produit, un, et deux, et puis après le niveau de concurrence, et donc en effet, c'est... Enfin, je veux dire, les droits de télé, c'est une offre et une demande il faut voir l'intensité de la demande et donc là combien on espère alors cette année vous croyez que je vais répondre à ce chiffre bah pourquoi parce que je n'ai pas encore commencé à travailler vous n'avez aucun espoir d'oseille je n'ai pas d'espoir d'oseille à révéler aux éditeurs même si j'adore cette émission c'est combien en ce moment ? 700 ? c'est 750 les droits domestiques